alors vas-y on va écouter le son à l'échappement de la subaru les sons voilà à la ya ça ça résonne gtr concerto ah ouais ça c'est autre chose encore ya doré la ya mi mi il est là alors mi on y va voilà mi et la ya fa voilà il y avait fa la dernière la dernière note de musique voilà le solfège voilà comment on apprend le solfège les amis doré mi fa allé nissan gtr alors on avait déjà eu sur sur essai libre il ya jean antoine qui était venu et là je retrouve le monstre d'ailleurs celle qu'on appelle godzilla la vraie godzilla c'est laquelle c'est la nismo c'est la gtr nismo toi c'est laquelle c'est la black édition black édition donc quelle année première génération 2009 2008 2009 black édition combien de chevaux 595 595 d'origine non 485 d'origine ah c'est ça tu l'as travaillé aussi un peu je l'achetais tel quel tu l'as acheté tel quel l'ancien avait travaillé avec des petites touches de verre c'est pas d'origine ça alors je montre à nos amis les petites touches subtile de verre ici qu'on était travaillé c'est l'ancien propriétaire qui avait souligné d'ailleurs c'est bien fait ça a été ça a été incrusté c'est à dire qu'il ya eu un liseré et après on a recouvert de vernis je pense c'est super bien fait ça doit être fait par des pros et donc tu peux relever ta voiture ou pas non tu peux pas la relever tu t'en sors bien les dont les dos d'âne tu dois y aller avec douceur c'est l'habitude à prendre motrice donc on est chaussé quatre fois en 255 40 20 brembo au niveau des sorties de peau c'est d'origine la ligne n'est plus d'origine ça a été retravaillé alors et je vais donner de ma personne pour aller voir sur le dessous parce que ça mérite d'être vu donc double sortie bazooka et là pour voir quelque chose c'est une gageure en fait il n'y a pas grand chose à voir effectivement alors je vous montre quand même voilà le fond plat effectivement comme tu dis mais ce qu'on voit surtout c'est l'extracteur d'air ce qu'il faut qu'on regarde c'est le travail qui a été fait au niveau du moteur c'est un vérin c'est même et même le vérin était en carbone imité imité de carbone le vérin c'est énorme bon alors là qu'est ce qu'on a on a un v6 v6 biturbo 595 chevaux optimisés mais du coup les optimisations au niveau du moteur on le voit pas trop c'est plus la carte aux et la ligne d'échappement principalement donc carte aux lignes d'échappement c'est des choses qui sont pas visibles voilà l'ancien propriétaire a joué sur la fiabilité et la performance renforcement de boîte en l'occurrence il a renforcé la boîte c'était une grosse maladie sur cette génération c'était quoi des boîtes manuelles non il n'y a que des boîtes auto que des boîtes auto d'accord qu'est ce que ça donne aujourd'hui en performance tu sais sur le 0 à 100 2,8 alors là on est en est comme ah oui deux secondes huit non mais tu te rends compte que c'est dans les voitures les plus puissantes au 0 à 100 c'est deux secondes huit c'est énorme en fait moi je note toujours un truc sur ce type de voiture dans ses performances là c'est que ça me remue les tripes moi le coup de pied bon écoute on verra ça tout à l'heure sur une route un peu dégagé un peu tranquille en tout cas merci pour le détail de cette auto qui est absolument bestial et dans un noir c'est je vais me taper les chaussures voilà voilà alors je connais un peu le modèle effectivement on va faire un tour avec Jean Antoine mais elle n'est peut-être pas aussi radicale que celle-ci à bientôt messieurs à très vite ça va aller on va s'en sortir j'ai l'habitude si vous aimez cette petite vidéo Tokyo Express n'hésitez pas le petit pouce bleu c'est important et là on va faire un tour juste en deux minutes avant que tu puisses rouler la passion elle vient d'où depuis tout petit ouais les jeux vidéo non pas tout petit on va dire 17 18 ans j'ai commencé à m'y intéresser à regarder les mécaniciens à travailler et là je suis devenu autodidacte et puis voilà top et bah écoute c'est une poussée continue qui empêche la mâchoire de parler en fait j'ai été empêché de parler je peux rien dire c'est incroyable mais là encore on n'a pas fait le zéro n'est pas parti de zéro tu vas nous le refaire tout à l'heure au retour tu vas aller faire demi-tour un petit peu plus loin cette voiture elle est quand même extraordinaire une supercar qu'est ce que ça cote aujourd'hui une gtr 2007 2008 2009 2009 2009 j'ai à peu près à 40 45 et 50 c'est des voitures qui sont qui appellent à la modification donc automatiquement ça c'est un prix de base après tu mets encore des éléments ouais c'est ça mais enfin c'est la supercar accessible l'inclassable elle est effectivement inclassable cette voiture et les suspensions c'est quand même prévenant parce que c'est fou elle est très basse pourtant j'ai vu tout à l'heure quand on a parlé ensemble et pour autant ça passe tranquille ça n'est pas un bouton pour relever la nante ça n'existe pas si non non ça relève pas ça va être permis la petite zone du 0 à 100 oui la vitesse à voilà comme ça je peux filmer c'est très bien 0 à 100 c'est quand tu veux oh j'ai coupé l'image on a dépassé un tout petit peu mais ça va ça va très vite le retour du turbo et moi je sais pas j'aime ça c'est grisant n'est ce pas il n'y a pas d'autres choses à dire on aime ça qu'est ce que vous voulez si vous voulez faire combien de temps que tu l'as deux ans deux ans et en deux ans qu'est ce que tu lui reprocherait toi mon majeure partie à cette voiture c'est quoi tu reproches aseptisé de l'intérieur ouais c'est vrai on l'entend pas beaucoup qui l'électronique qui te bride il te bride un peu trop ouais c'est les reproches oui après pour le reste tu veux pas la vendre tu veux la garder je sais pas tu rêves de quoi d'autres galardot à galardot nouveau encore plus radical le bruit le bruit et c'est autre chose c'est vrai que dans l'intérieur c'est aseptisé effectivement je suis d'accord d'orité l'aspect peut-être plus linéaire ouais ah bah la forme de l'hamborghini 1 oui oui l'avion de chasse le prestige peut-être je sais pas trop bon peut-être un jour est le côté ancien de chez mustang m'intéresse aussi à mustang v8 ça gargarise quelque chose de vivant je te confirme on va essayer la dernière mouture à 450 chevaux c'est pas mal c'est pas mal je te confirme l'américaine aussi bien que la japonaise bon et toujours les petits aérateurs j'aime beaucoup ça ça c'est bien super merci roanne pour ce petit tour et là on avait toutes les fonctions effectivement dans ce panneau tu t'y retrouves là c'est tu gères avec les lettres ouais c'est toi qui a configuré comme tu as voulu oui j'appelle julien julien tu es le dernier à passer avec la subaru c'est ça allons la découvrir enfin parce que depuis le temps qu'on s'était dit c'est de l'exceptionnel ça aussi trois portes sti importé conduite à droite alors dis nous motorisation motorisation donc 2 litres de chez subaru bien sûr donc moteur à plat quatre cylindres 4 cylindres bien sûr à plat ouais turbo compressé ouais qui n'est malheureusement plus turbo d'origine ah il ya un petit peu de préparation de fait dessus quand tu dis malheureusement c'est malheureusement il a rendu l'âme ce turbo d'origine donc bah du coup j'ai passé un cap j'ai passé un cap quand je l'ai changé d'accord ouais t'as dû t'as pas pu remettre celui d'origine non parce que c'est compliqué ouais c'est c'est compliqué point de vue budget surtout parce que remettre d'origine c'est que ça coûte un bras ça coûte un bras ça coûte un bras donc tu as préféré optimiser autrement bon alors je fais un petit tour rapide pareil de la voiture voilà ce qui fait toute la beauté de cet engin sans ça ça ne serait pas pareil on est d'accord sans ça ça ne serait pas pareil ah c'est joli le logo la wrx subaru impreza c'est le truc de ces trucs d'origine alors concrètement tu sais que je donne de ma personne je vais voir en dessous là il ya un bazooka il ya bon courage ouais un bazooka japonais percé machin alors on va essayer d'aller voir ça qu'est ce qu'on a à voir eh ben on a des belles choses à voir transmission intégrale c'est une 4 roues motrices chez subaru toujours il n'y a pas de l'impressa qui soit traction ça c'est pas possible l'impressa est systématiquement en quatre roues motrices japon tokyo tokyo express on est là bon bah écoute belle belle sortie ah oui alors toi c'est pareil tu as l'essuie glace aussi l'essuie glace tout à fait qui est spécifique au modèle japonais ça c'est marrant parce qu'elle est là bas sur la skyline aussi exactement les jantes d'origine en or les fameuses jantes en or de chez subaru en termes de freinage ça va tu es de freinage freinage donc étrier étrier d'origine ouais chez subaru on le sait ça n'a jamais été leur forme ouais mais non plaquettes la quête carbone avec disque disque classique d'accord mais non ça va ça s'arrête bon on a dit quatre cylindres combien de chevaux d'origine 280 280 d'origine alors attention aux régions sont trop travaillés donc là avec le turbo qui a été changé injecteur ligne elle a une remap flex fuel donc je tourne le 85 à bien ouais je voisine les quatre ans je suis à 394 pas de bêtises ah ouais il ya quand même une sacrée différence entre les deux ah ouais et bridé bridé fatalement par la boîte 5 qui est une boîte qui est assez assez fragile c'est une boîte manuelle la boîte manuelle sur la boîte manuelle sur bien sûr et du coup je suis bredé par la boîte au niveau du coup ouais d'accord donc il faut faire gaffe ça ne se conduit pas n'importe comment j'imagine mais c'est c'est une très très bonne voiture vraiment en termes de en termes de perf et en termes de plaisir vraiment beaucoup de plaisir j'imagine quand on arrive sur 400 chevaux ça commence tu peux nous montrer le moteur du coup alors le volant est à droite aussi un ça aussi en france c'est exceptionnel mais tu as raison il faut du coup il ya une page facebook tu l'as ici ouais alors je montre à nos amis club facebook île-de-france et j'ai créé un groupe aussi spécifique donc pour les tipeurs donc pour cette version des trois portes et j'en ai répertorié une vingtaine ah oui donc effectivement c'est confidentiel j'ai pas de vérin tu n'as pas de verre mais on rigole toujours avec ça c'est mon gimmick avait pas de vérin voilà écoute mais en tout cas à l'intérieur il ya plein de choses là ça a été retravaillé tout ça voyez un petit peu de un petit peu de choses de modi comment ça marche alors donc tu es bon je l'achetais donc il y avait déjà les durées ouais il ya bon l'échangeur strictement d'origine ouais et une dame forge ici et puis après comme je disais tu as le turbo tu as forcément toute la ligne en 76 complète fujitsubo ouais et là tu as ici la sonde flexioul pour pour analyser en fait le taux d'éthanol que tu as en fait on continue dans ton réservoir d'accord et lui est relié sur les su donc lui s'adapte c'est ça c'est le travail c'est vraiment une reprogrammation qui a été fait complètement chez chez un de mes potes d'essai racing là qui fait uniquement que de la subaro d'accord et pour le coup ça te permet d'avoir un gain de puissance au niveau du porte monnaie ouais un gain aussi un gain de tu consommes moins que la normale du coup on somme pareil mais ça coûte moins cher à l'achat 20% de plus on va dire mais oui à faire ton plein tu mets 30 euros ah oui donc si tu veux le fameux 85 elle est de quelle année tu m'avais dit 88 et 1998 là c'est là c'est la plus ancienne de notre tokyo express du jour elle rentre dans sa 21e année elle est quand même elle est plus que majeure j'ai mis des options en fait que tu avais au catalogue sti à l'époque ouais vous achetez j'ai mis donc le pare-chocs le pare-chocs et spécifique ouais qui est un pare-chocs spécifique que tu trouves au japon ah ouais parce que ça t'oblige à faire à mettre une plaque un peu carré du coup japonais ouais alors après tu peux mettre une plaque classique mais j'ai mis je suis resté dans le style japonais ouais c'est bien ou à l'arrière c'est pareil j'ai mis plaque format japonais pour me reprendre en fait sur les supports d'origine ah oui pour être vraiment dans le pour être accord et oui oui jolie cette petite plaque carré comme ça et du coup je me suis après bas sur les supports d'origine c'est japonisant exactement et après ouais je te disais tu as ouais donc les prises d'air aussi qui était à ça t'as rajouté toi ouais parce que en fait d'origine elles sont elles sont dans l'autre sens elles sont un petit peu moins grosses d'accord j'aime beaucoup j'aime beaucoup le style dame le style avec ça ouais et puis il fallait que tu perds son capot la feu non 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 du tout ça se reprend vraiment sur les fixations d'origine à l'accord c'est une autre forme à l'époque et c'est juste tu as une autre forme et au niveau au niveau des sorties d'air c'est un peu plus adapté mais non j'ai gardé les caches d'origine d'accord d'accord c'est son origine non clairement clairement je pique musée subaru depuis une dizaine d'années ça fait une dizaine d'années mais qu'est ce qu'a fait cette picouze là c'est quoi qu'a fait cette picouze je pense qu'un peu comme tous les passionnés de voitures japonaises aujourd'hui je pense qu'on a les jeux vidéo quand on est à mais c'est ce qu'ils m'ont dit nos amis c'est le grand turismo mais ils m'ont dit exactement les choses parce que j'aime bien savoir moi et comprendre moi il ya eu clairement le grand turismo et il ya eu aussi bien sûr le fameux colline m'a créé à colin m'a créé à sa me colline mais je suis d'accord et puis quand tu avais encore c'est la plus efficace la subaru 1 dans le jeu vidéo désolé c'est vrai moi je prenais toujours la subaru et bien sûr tu avais ça et puis et puis on avait on avait la chance encore à l'époque de voir sur automoto des essais à cette époque des vrais essais on a eu aussi la période aussi fast and furious à l'époque aussi les films et les films aussi et bah oui on a été berce là dedans et que ça mélange et une passion de l'auto et bah écoute merci de venir la partager aujourd'hui c'est un vrai bonheur de mettre ces autos en valeur vraiment mon petit julien depuis le temps depuis le temps qu'on devait se voir lui donc ça ça fait plaisir allez on va faire un petit tour la dc alors qu'est-ce que tu as l'actuel oui le turbo ouais j'ai un petit manot de pression de turbo que j'ai installé juste pour pour le délire pour le délire et puis et ça là et ça ouais ça c'est le boîtier en fait qui permet de gérer qui est d'origine non il n'y a pas d'origine mais ça te permet en fait de gérer ton ton pic de pression de turbo tu vois en fait d'accord tokyo express voyage au bout du monde tu es allé au moins au japon c'est mon plus grand rêve à un jour tu vas le faire j'espère bien sûr j'ai pas de raison 400 ch ah le retour de ralph prévenant c'est le bang c'est ce truc il y a un floppement dans le système ouais c'est le système avec l'entraide air qui était fait quand j'ai fait faire la cartographie par mon pote pour rester dans l'esprit j'adore esprit rallye et puis l'avantage avec celle-ci c'est que tu as une boîte qui est vraiment très très courte donc en terme de pousser t'as vite la puissance ouais incroyable ah le bang bang c'est original c'est pour avoir un pot mais qui ouais c'est ça ça fait petite détonation à l'échappement c'est pour avoir un pot mais qui mais est-ce que ça améliore les performances encore ce bang bang là alors ça te permet que ton turbo il reste un peu plus en pression ah oui d'accord sur tes passages de vitesse c'est utilisé pour le rallye c'est ça cette vue sur l'avant avec la prise d'air moi j'adore ça je suis fan des prises d'air à l'avant ces défauts toi qu'est-ce que tu trouves comme défaut depuis le temps que tu l'as ça fait combien de temps de alors ça fait plus dix ans que je roule en soupe ouais celle-ci ça fait ça va faire deux ans que je l'ai celle-ci en défaut très sincèrement non s'il y a un défaut il y a bien sûr le freinage ah le freinage n'est pas ouais voilà ça il faut retravailler ça avec des éléments plus sport avec durée d'aviation avec un bon liquide de freins plaquettes, performance, disque performance pour que ça freine parce que mine de rien il faut l'arrêter la bête ouais et parce que ça pèse ça pèse ça pèse une tonne deux, trois je ne sais plus exactement mais mais bon il faut l'arrêter et c'est pas parce que tu veux optimiser ton moteur il faut oublier le chassis il faut oublier les freins d'ailleurs il faut même généralement commencer par là ouais et si le deuxième gros défaut de ces générations là c'est surtout au niveau de la boîte de vitesse en fait où tu as une boîte qui n'est pas rencée la boîte 5 c'est une boîte qui est assez fragile ah oui et c'est pour ça que on a vachement limité lors de la prépa au niveau du couple elle aurait pu encaisser encore un petit peu plus mais on a préféré limiter pour ne pas satelliser la boîte tout de suite on sent qu'elle a de la prestance sur la route qu'elle tient vraiment bien le pavé parce qu'elle est rabaissée elle a tout ce qu'il faut c'est une excellente voiture aussi vraiment une sacrée matinée alors Julien ça devient d'où cette passion là c'est depuis tout jeune ou c'est apparent ou c'est non non ça fait ça fait vrai allez une vingtaine d'années ah oui une bonne vingtaine d'années où je suis mort du Subaru je suis mort du japonais très clairement d'accord je suis passé j'ai passé mon permis j'ai eu un petit peu comme tout le monde la première voiture une Clio 1 voilà basique et après après une année de permis une ou deux années de permis je suis passé chez Honda avec une Civic et c'est là où ? et c'est là où tout a commencé tout a commencé une Honda et terminé et là j'ai eu une Honda après une Honda Civic après j'ai eu une Honda Prelude la 5G avec le 2 litres de V10 ah la Prelude qui est vraiment une voiture exceptionnelle avec avec le KWS avec les quatre directrices c'est c'est une voiture qui est géniale aussi bien pour faire de la route que pour t'amuser avec le 2 litres de V10 avec en 185 chevaux c'est vraiment génial et puis après je l'ai revendu pour acheter ma première soupe et bon merci Julien pour ce petit tour pour ce partage avec ta Subaru c'est un vrai plaisir Ludo on va aller faire cette conclusion Tokyo Express Tokyo Express c'est terminé on a fait notre tour on a détaillé du moins j'ai essayé de détailler au maximum ces voitures quatre autos exceptionnelles et des proprios charmants qui profitent là pour faire des photos parce qu'effectivement effectivement vous faites bien de profiter c'est pas tous les jours qu'on voit un plateau comme ça on a fait notre mini rassemblement à nous c'est quand même pas mal c'est ça qu'avec de la japonaise pour mettre en valeur ces belles autos du pays soleil levant voilà que dire que dire pour conclure un mot un mot qui résumerait chacun vos voitures toi tu devais dire un mot sur ta GTR bestial 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 c'est le bon mot quand on voit ça effectivement quand on la voit dans son rétro tu voilà tu évites de bloquer faut dégager la voix t'as eu le temps de réfléchir hein David tu vois ça laisse le temps aux autres de réfléchir un mot parce que alors moi j'ai vraiment apprécié ta voiture sincèrement ouais c'est un coup de coeur d'essai parce que je pense que c'est le bon compromis en fait parce qu'elle est un petit peu à part par rapport aux trois autres ouais c'était un bon compromis pour papa pressé compromis voilà le compromis parce que elle a l'air de rien comme ça mais assez discrète et encore aller à deux trois bricoles qui font que ouais mais c'est très discrète et je le confirme parce que j'en ai pris le volant ça envoie quand même du lourd ça envoie du couscous ça envoie du couscous c'est exactement ça donc merci David pour l'organisation parce que c'est toi qui a ramené quelques amis à toi et c'était un moment merveilleux mais t'as bien fait je voulais proposer ça de partager ça et puis découvrir un petit peu à travers la caméra il y a des gens qui regardent et qui vont regarder bah de découvrir les japonaises qui sont peut-être pas forcément très connues ouais surtout la MPS c'est vrai qu'on en voit pas souvent Subaru GTR GTR c'est tellement connu Subaru etc aussi mais il y a des modèles des fois qu'on connait pas trop donc ça peut permettre et puis peut-être pousser les gens à acheter une japonaise le mot de la fin t'as eu le temps de réfléchir du coup ouais j'ai eu le temps de réfléchir quel est le mot qui caractériserait la skyline j'aurais dit atypique ah ouais bien joué parce que c'est vrai qu'en France bah il y en a très peu c'est ça et elle est complètement atypique mais quelle auto quelle auto exceptionnelle bah en tout cas bravo pour ta passion et longue route à ta skyline et bah merci mon ami Julien viens à côté de moi là depuis le temps qu'on devait partager voilà c'est fait j'ai vu, j'ai senti, j'ai ressenti les capacités impressionnantes de cette voiture de rallye sortie du jeu Colin Bacray c'est ça donc non non c'était très agréable merci à toi d'être venu de t'être joint à nos amis aujourd'hui je pense que c'était le bonjour ouais c'était le bonjour partager avec des proprios et des passionnés des voitures japonais ça fait toujours plaisir de pouvoir partager comme ça autour de la passion ah bah attends c'est toujours des moments de bonheur et le temps passe trop vite exactement donc merci à toi je te dis à bientôt parce qu'on se reverra c'est certain j'essaye d'organiser un grand déjeuner j'essaye de trouver un endroit si vous connaissez un endroit merveilleux où on peut stationner des voitures partout et on peut avoir en même temps un endroit abrité ou avec une grande table pour amener du pique-nique et bah on est preneur enfin en tout cas moi je suis preneur il faut qu'on cherche il faut qu'on trouve ça aux environs du mois de juin j'espère organiser ça belle saison aux alentours du mois de juin qu'il fasse beau et qu'on puisse profiter en extérieur avec les voitures si vous avez aimé cette vidéo qu'est-ce qu'il convient de faire ? un petit pouce un partage et puis si vous n'êtes pas encore abonné bah n'hésitez pas à le faire et puis aussi n'oubliez pas notrehangar.fr j'ai lancé un site de petite annonce auto gratos où tu peux mettre aussi ta voiture dans le hangar merveilleux celle dont tu rêves ou celle que tu détiens pour partager avec tous les passionnés notrehangar.fr les amis à bientôt pour de nouvelles aventures et surtout vivez votre passion c'est important toujours vivre sa passion et vous en êtes la preuve vivante et la partager bien joué allez à bientôt ciao 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 ciao